Je l'ai fait pour que vous compreniez comment je me retrouve devant vous. J'ai été pris chez moi dimanche à 18h30, s'il vous plaît, hier. Nous sommes lundi aujourd'hui. Hier, 18h30, par des individus non identiques, sans aucun mandat, nunca. Ils m'ont pris devant le portail de ma passée, ont laissé mes enfants traumatisés. Mon fils séné a même pleuré, a dit, cette fois-ci, mon papa est pris par des criminels, mais ce n'est pas évident qu'il reviendra. Il a appelé mon frère Louis, mon frère était dans le portail, il a appelé mon frère Paul Vier. Papa a été pris par des criminels, je ne sais pas s'il reviendra. Ces gens sont venus à bord de l'entruiseur Toyota, Toyota l'entruiseur. Ils m'y ont embarqué des forces, après m'avoir fraqué. J'ai été contraint d'embarquer. Ils m'ont couché sur le parvis du véhicule. Ils m'ont commencé à me promener dans la ville et ils m'ont cagoulé. Et je l'ai dit, c'est inacceptable. Tout le temps, j'étais là à dénoncer que nous n'étions pas dans un état de droit. Là, je l'ai vécu, hier, moi-même, personnellement. Cagoulé, comme je l'ai dit. Cagoulé et conduit. Je ne sais où, sans aucun mandat. Ils ne m'ont rien promis. J'ai été conduit et puis j'ai senti que nous étions dans une enceinte où il y avait de l'activité. Les gens parlaient, les voix de femmes, ainsi de suite. Ils m'ont laissé cagoulé comme ça pendant une heure. J'avais du mal à respirer. Et puis il y en a un, ils m'ont tabassé dans la voiture. Le chauffeur, je me disais, pour quelle raison, il est humain. Il a été témoigné envers moi-même, aux obédiés. Nous arrivons à cette enceinte. Une heure après, je vois quelqu'un qui a même dépoli. Je ne le vois pas. Je suis toujours poussé et cagoulé. Cagoulé, je l'entends. Monsieur Maïk Moukébaï, bonsoir. Bonsoir, ça va ? Il dit, ça va bien, mais j'ai dit, ça ne va pas. Il dit, oui, vous avez raison, ça va pas. Il a rélevé la cagoulé. Cagoulé, un député. En réplique démocratique du Congo. Cagoulé. En fait, en réalité, avant qu'il vienne, il me demande de rélever la cagoulé. Ça, je vous jure, je vais commencer à faire ma dernière question. Quand des individus non identifiés qui viennent chez vous, ne vous bandissent aucun mandat, vous prennent, et vous amènent à une destination que vous n'avez pas identifiée, vous, cagoulé, vous vous dites, quoi ? Ça n'est fini pour moi. Qu'importe, ce n'est pas ça l'essentiel. Celui-là dit, rélevez la cagoulé. Et la voiture redémarre. Et c'est pour la première fois que ce genre-là parle en langage clair. Parce que tout le temps du voyage, il n'est parlé qu'en cours. Et je vous en prie, si vous le voulez, je vais vous donner un numéro. Parce que moi, j'ai un cerveau très réactif. L'un d'entre eux demandait des unités. Je ne sais qui leur avait demandé à ces personnes-là. Et j'ai retenu son numéro. Je vais le mettre à la disposition de la rue. Ils m'ont pris vers les 19h. Et je suis sûr que nous n'étions pas de tueils, nous étions dans des locaux de service quelque part ici. Parce que ça n'a pas pris du temps de redémarrer et d'arriver au casier judiciaire. Alors, je ne sais pas si je peux demander à la cour une chose. Est-ce que la cour peut me l'accorder ? Mes avocats ont maîtrisé le droit que moi. Je suis un profane. Ce que je sais faire, c'est la politique. Avant, j'étais journaliste. Est-ce que la cour peut accepter d'aller chercher les registres de détention à la police judiciaire de Paris ? Ou je suis enregistré ? Est-ce que la cour peut accepter d'aller chercher ces registres et de l'amener ici ? J'ai été enregistré. Je suis arrivé hier, ils m'ont enregistré ce matin. Pourquoi ils m'ont enregistré ce matin ? Parce que quand ces gens-là arrivent, je le vois présenter un document. Je ne sais lesquels, qu'ils ne m'avaient jamais brandi. Ils les présentent au service de la police judiciaire de Paris. Et ceux qui sont là, notamment l'officier de parlement, posent la question. Vous êtes de quel service ? Ils lui chuchotent le nom du service à l'oreille. Je suis resté à la police judiciaire de Paris. La cour de cassation n'a jamais posé un acte procédural à mon rencontre auquel j'ai répondu. Je ne connais pas. Sinon, qu'un ministère public est prendu. C'est ce matin, finalement, qu'au niveau de la police judiciaire de Parquet, on décide de m'enregistrer. Vous avez été détenu ici. Il faut bien laisser des traces pour ne pas avoir de problème. Je suis resté là. Je me demandais ce que je faisais là. Il n'y a aucune autre trace de moi à la police judiciaire de Parquet si ce n'est cet enregistrement. Aucun document. Aucun autre. Aucun. Et je vois débarquer à 12, 13 heures ou à 14 heures des agents prétendument du Parquet de la cour de cassation. Et je ne sais pas si ce n'est pas moi qui lui ai donné l'information. Prétendument. Parce qu'ils ne m'ont pas décliné leur qualité. Et ont refusé de me présenter à moi. Les moindres documents. Parce que je disais, monsieur, vous ne pouvez pas m'apporter. Je suis déjà ici. En détention illégale de plusieurs. Traumatisé. Je n'ai pas mangé de piers. Je te rends compte que c'est difficile. Vous voulez me prendre encore ici d'ici à une autre juridiction. Ils ont refusé de me bandir cette fameuse lettre de transfert de recherche. Et comme il n'y a pas de crime parfait, je vous dis. J'ai rigolé. J'ai dit si c'est ça la justice dans ces pays. Bonne vie. Nous arrivons ici à votre secrétariat. Ici. Aucun de mes avocats n'était là. Je suis seul. Avec les deux prétendus. En j'ai dit bien. Deux prétendus. Qui n'ont pas décliné leur qualité. Ils présentent. Cette fameuse lettre à la dame qui est là. À votre secrétariat. La dame dit. Je ne prends pas cette. Moi je ne connais pas. Les questions de procédure. J'apprends. Ce n'est pas mon domaine à moi. La dame répond devant moi. Je ne réceptionne pas. Parce qu'il n'y a pas de PV. De saisie de privé. C'est là que j'apprends l'expression. Je ne réceptionne pas. Parce qu'il n'y a pas de PV. Elle l'est dit devant moi. Naïvement. Elle ne connaît pas le contour de l'affaire. Elle ne sait pas qu'il s'agit d'un procès politique. Contre un opposant. Qu'on veut faire taire dans ce pays. Elle dit. Je ne prends pas. Puisqu'il n'y a pas de PV. De saisie. De prévenir. Donc mes avocats poseront cette question. Et cette lettre-là. Elle n'est pas présentée. Je la vois pour la première fois. Et vous verrez bien. Dans le PV. Je lui dis. Rassurez-moi que vous avez reçu cette lettre-là. Parce qu'on ne me l'a pas présentée. Et c'est dit. Et c'est donc moi qui l'aide. Dans son travail.